Bonjour et bienvenue à la chronique de Sims Informatics. Aujourd'hui, je vous parle du nano-ordinateur le plus populaire de tous les temps, le Raspberry Pi. Dans le monde de l'ordinateur, on décline les différentes tailles dans plusieurs catégories. Et lorsque vous arrivez à une machine qui aurait la grosseur d'un jeu de cartes, on l'a dit nano. Donc, le Raspberry Pi a la particularité d'avoir ces dimensions calquées sur une carte de crédit. Donc, si vous le comparez à n'importe quelle carte de la même dimension, vous verrez que oui, c'est bien ça. En fait, dans les quatre premières années suivant sa sortie, il a eu des ventes records pour s'établir à plus de 10 millions d'exemplaires vendus. Donc, celui que vous voyez présentement est la génération 4, donc la plus récente. en plus d'avoir jusqu'à un maximum de 4 GB de RAM, il a deux prises USB standard ainsi que deux prises USB 3.0 en plus d'une prise Ethernet et la prise HDMI standard a été remplacée ici par non pas une, mais deux prises HDMI, donc deux micro-HDMI, ce qui va vous permettre d'y brancher jusqu'à deux écrans. L'alimentation sera fournie par une prise de type C, donc similaire à aux dernières générations de téléphones intelligents. Et il possède un processeur, donc juste ici. comme on le vend la plupart du temps seul, donc avec absolument rien, donc pour rendre un circuit comme ça fonctionnel, vous allez avoir besoin d'un fil de ce genre pour le connecter à un écran. donc vous voyez ici la micro-HDMI qui s'en va vers un type standard, donc ça peut être n'importe quel téléviseur que vous auriez. Il vous faudra aussi un fil d'alimentation comme celui-ci, donc USB type C c'est exactement le même genre de fil que vous utilisez pour votre tablette présentement ou si vous avez un téléphone récent. Et pour aller avec ça, un bloc qui peut être tout simplement un chargeur, donc un chargeur intelligent de votre téléphone, ça vous prend au moins une prise USB et il y a un amperage suffisant pour fournir cet ordinateur-là. Donc, un ampère de la majorité des chargeurs ne fonctionnera pas et il va falloir vous chercher 2.4 ou mieux. quant au système d'exploitation, les possibilités sont très nombreuses. après avoir déterminé si ce circuit-là va être un ordinateur, un serveur, une console de jeu vidéo ou autre chose, il va seulement nous rester qu'à trouver un disque dur approprié pour mettre le système dessus. non, pas sûr. Non, C'est pas encore ça. Oh, attends. Oh, il est déjà équipé. Donc, voilà, une magnifique carte SD. Il va falloir un minimum de 8 gigaoctets dessus. Donc, ici, avec 32, il y en aura en masse et on peut mettre des plus grandes capacités aussi. Et ça va être parfait pour faire notre mini-ordinateur. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada